Musique Bonjour les beautés, alors aujourd'hui on se retrouve avec un tuto, je sais pas trop trop d'où m'est venue l'inspiration. Je crois qu'en fait si j'ai dû regarder un film dans les années 40 ou 50, quelque chose comme ça, et ça a dû me donner l'envie de reproduire ce look là, ça fait un moment que je voulais vous le faire, j'avais commandé ce petit chapeau, les gants etc, les accessoires sur Amazon, et j'attendais de pouvoir vous le faire. Donc comme vous avez pu le voir, moi j'aime beaucoup les looks à thème, je trouve que c'est fun, ça change un petit peu. Dites-moi si vous vous aimez en commentaire, en tout cas j'espère que ce tuto va vous plaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux ce mois, sur Insta et sur Snap, c'est exactement le même nom. Et on se rejoint dans un instant pour débuter le tuto. Je vais venir utiliser mon fond de teint Total Cover en teinte 24, ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors je vais le mettre directement sur le dos de ma main, je vais en mettre à peu près cette quantité là, et je vais venir vaporiser un peu de Urban Decay Quick Fix dessus. Ensuite je vais venir prendre mon éponge de la marque Ulta, et je vais tout simplement en mettre sur mon visage. Je ne vous l'ai pas dit mais bien évidemment, bien évidemment ça va de soi. J'ai préparé mon teint, j'ai mis mon sérum, ma crème hydratante, mon primer. De toute façon si je ne vous le mentionne pas, c'est que je l'ai fait, tout simplement. Parfois je m'en rappelle et du coup je vous le dis, mais d'autres fois je l'oublie, mais ne pensez pas que je ne fais rien du tout et que je mets le fond de teint à même ma peau. Au niveau de l'entirne, je prends le Nars Custard. Et en fait j'étais un peu mélangée entre vous faire un look un peu années 50-60, ou vous faire un look en mode old glam, vous savez, old Hollywood. Du coup je ne sais pas trop trop ce que ça va donner, et on verra bien la fin. Je vais suivre un petit peu mes envies. Ces éponges là de chez Ulta sont vraiment bien pour estomper, elles estompent vraiment uniformément, etc. Mais niveau qualité-prix, honnêtement, ça se craque en même pas 3-4 utilisations. A chaque fois j'en ressortirai une nouvelle. Ah oui, et je voulais vous dire, ce n'est pas parce qu'une éponge n'est pas de la marque Beauty Blender qu'il ne faut pas l'humidifier. Il faut vraiment systématiquement humidifier votre éponge. Après, ce qui va... Parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui testent des éponges pas forcément de la marque Beauty Blender. Et par exemple les Primark, les Kiko, etc. Et en fait vous vous rendez compte que vous n'aimez pas l'application, mais c'est tout simplement parce que vous n'avez pas testé la bonne éponge. Il y a de très très bonnes éponges à bas prix. Pas forcément besoin d'acheter la marque Beauty Blender. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des éponges à bas prix qui sont vraiment pourries. Par exemple celle de Primark, vous les prenez, vous les humidifiez. Voilà, regardez. Ce genre d'éponge là, là, vous le prenez, vous l'humidifiez. Et en fait le truc il est dur, on dirait du plastique, ça ne bouge pas à partir du moment où vous l'humidifiez. C'est exactement la même chose, ça reste tout aussi dur. L'éponge quand vous la mouillez, elle est censée doubler, tripler de volume et devenir un peu plus soft. Ce qui va aider à l'estompe. Ça il me semble que c'était une de chez Kiko qui est très bien et qui ne coûte pas une blinde. Donc certes il n'y a pas forcément besoin de mettre le prix dans les éponges. Mais par contre il faut vraiment faire attention à la qualité de l'éponge. Tout comme les pinceaux d'ailleurs. Les pinceaux ça fait vraiment une bonne partie du travail. Donc si vous avez des pinceaux vraiment de mauvaise qualité, ne vous étonnez pas d'avoir de mauvais résultats. Pas le résultat escompté quoi. Donc là j'utilise ma poudre BK pour baquer et pour fixer. Franchement j'ai tellement hâte que cette poudre se termine. Je n'en peux plus de l'utiliser. Donc en attendant que ça bake, je viens faire mes sourcils. Donc là j'ai goupillé, j'ai brossé avec mon goupillon de chez Morphée. Le M115. Et je viens prendre le 317 Wing Liner de chez Zoéva pour tracer mes sourcils. Et le produit que j'utilise c'est toujours le même. C'est le Anastasia Beverly Hills Deep Brow que j'aime beaucoup. Et vraiment il va à de nombreuses personnes. C'est à dire que si vous en utilisez très légèrement, la couleur sera vraiment très légère. Et au contraire si vous appuyez et que vous travaillez la matière, encore plus si vous le mélangez avec du MAC Fix Plus, ça sera beaucoup plus foncé et beaucoup plus intense. Au départ je me suis dit que j'allais faire un truc un peu naturel. Mais finalement comme j'ai l'espèce de coloration des sourcils, d'ailleurs j'ai hâte que ça parte, je ne peux pas faire grand chose. Je viens reprendre de l'Anticerne de chez Nars. Alors est-ce que vous dites Nars ou est-ce que vous dites Nars ? Parce qu'apparemment le son S se fait que quand il y a deux S. Donc est-ce que ça se dit François Nars ou François Nars ? Je ne sais pas. Moi j'ai toujours dit Nars. Mais c'est vrai que j'entends pas mal de gens dire Nars et ça me stresse. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la noter en commentaire. Du coup maintenant je vais venir prendre un gros pinceau et je vais enlever tout l'excédent de poudre. Je vais venir fixer mes sourcils avec le brow de L'Oréal. Et bien sûr je prends mon spray Urban Decay. Ensuite je vais passer au teint et je vais venir prendre donc ma palette Tarteist Pro Glow. Et je vais utiliser ce... Non celui-ci plutôt. Ce fard-là. Ouh là ! Je vais juste mettre un petit peu de poudre à la BK. Juste à ce niveau-là. Pour creuser un peu plus mes joues. Et je vais laisser biker quelques minutes avant de l'enlever. Donc ensuite je vais venir toujours prendre la même couleur de la même palette avec le pinceau Morphe G24. Et cette fois-ci je vais l'appliquer au niveau des yeux. Donc rien de transcendant. Je l'applique au niveau, vous savez, du cran interne de paupière. Je vais venir faire des mouvements de va-et-vient et j'insiste bien vers l'extrémité. Vraiment il n'y a rien de compliqué. Je le mets juste à ce niveau-là. Et je viens prendre cette couleur que je vais utiliser sur la paupière. Ouh ! La couleur elle est intense. Je l'utilise parce qu'il y a un miroir juste derrière. Je l'utilise au niveau du dessous de sourcils. Donc sur l'arcade sourcilière. Elle est hyper intense la couleur. Je n'avais jamais utilisé. Donc ensuite je viens reprendre un petit peu de concealer. Donc le nard. Je vais prendre un pinceau plat et je vais juste tracer un cut crease. Donc je viens tracer un cut crease mais vraiment... En fait je vais le continuer à ce niveau-là. Je sais que vous aimez quand c'est plus proche. Mais là aujourd'hui pour des raisons techniques, je n'ai pas pu. Surtout que ça demande plus de travail. J'étire ensuite la matière. Donc là du coup comme je disais c'est vraiment très très simple. Vous avez juste à tracer votre cut crease. Je vais quand même venir enlever ça. Si vous saviez comment à ce moment-là précis, je n'ai aucun look en tête. Je fais juste en freestyle. Donc là du coup je viens lisser le concealer sur ma paupière. Je vais prendre un peu de... Bah je vais prendre la couleur là, la couleur strobe de la même palette. C'est cool au moins je fais tout avec la même palette. Et je viens la mettre au centre. Par contre je la mets juste au centre et je fond les contours. Je n'étire pas la matière jusqu'ici. Comme ça, ça nous donne juste un petit point de lumière. Et bien voilà ma foi. Maintenant je vais venir prendre de l'eyeliner. Je vais prendre le Kat Von D Tattoo Liner. Et je vais tracer mon tradliner basique. Du coup au niveau des fossiles, on va venir mettre ceux-là. Donc c'est les D111 ou 101. 111 de AliExpress. Vous commencez à les connaître. Je vais les mettre hors caméra. Ou quoi que je peux les mettre face caméra. Donc au niveau de la colle, j'utilise cette colle-là. Donc c'est de la glue extra fort de chez Carrefour. Vous pouvez vous la procurer dans tous les carrefours. Non sérieusement, il y a des filles... Des fois vous m'envoyez des produits avec lesquels vous connaissez. Collez vos fossiles. Ça me choque. Ça me choque. Il y a plein de glu sur le marché. Celle-ci par exemple, la Duo, elle coûte 10€ chez MAC. Et elle tient super bien. Elle va vous durer... Honnêtement, moi j'en parle très souvent. Et elle me dure plus de 6 mois. Donc pour une personne qui a une utilité moindre, elle va vous durer beaucoup plus longtemps. La raison pour laquelle je mets tout le temps mes fossiles hors caméra, c'est tout simplement parce que ça me stresse de devoir tenir un miroir aussi proche. J'aime bien rapprocher le miroir... En plus je suis myope. J'aime bien rapprocher le miroir et les mettre correctement. Là c'est un peu galère pour moi. Et sinon du coup, puisqu'on parle de myopie, j'ai pas oublié toutes les personnes qui m'ont demandé de faire un tuto pour... Avec des lunettes. Mais c'est juste que j'ai cassé ma paire et j'attends de la refaire pour pouvoir vous faire un tuto convenable. Pour continuer avec les lèvres, je viens prendre un crayon de la marque Kiko. C'est le numéro 308. Je vais faire mon contour avec. Je viens prendre mon chouchou du moment. Donc c'est le Lancome en teinte 189 Isabella. Ensuite, je viens prendre le MAC In Extreme Dimension Lash que je mets au niveau des cils inférieurs. Franchement, j'adore ce rouge à lèvres là. En plus d'être hyper intense, il hydrate les lèvres. J'ai l'impression qu'il laisse pas ce rendu sec. Il assèche pas les lèvres. J'ai grave envie de me faire un tuto, un grain de beauté. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais passer à la coiffure et après on verra. Bon, je vous avouerai que j'ai pas prévu de pince, etc. et que j'ai plus rien. J'ai tout perdu chez moi. Je sais pas où c'est. Du coup, j'ai pu trouver que des bigoudis. J'espère que ça va me servir. Et quelques invisibles. On va faire avec les moyens du bord. Donc dans un premier temps, je pense que je vais commencer par faire le bas. Donc là, j'ai un grossièrement attaché le dessus. Donc je vais utiliser mon fer à boucler, pardon, de la marque Vidal Sassoon. Donc je vous l'avais déjà présenté dans l'une de mes vidéos. Mais je pense que ça date. Je commence par le bas et j'enroule. Voilà, tout autour. Il y a un truc que j'ai remarqué dans mes vidéos où je me coiffe, etc. Je suis la seule à faire des têtes bizarres. Vraiment, je suis là. Alors que les filles, en général, dans leurs tutos, quand elles se coiffent, etc. Elles ont une... Enfin, leur tête, elles changent pas. Moi, je suis là. Bon, comme vous pouvez le voir, ça ne prend pas. Du coup, je vais vaporiser un peu de laque. Car faut. Finalement, je vous avouerai que ça ne tient pas du tout. Du coup, je suis en train d'essayer une autre technique. Donc, je vais mettre ça derrière les oreilles. En fait, je boucle directement avec un... Enfin, un lycée. Si vous voulez, je prends... Je prends une mèche comme ça et je l'enroule à l'intérieur. Je l'enroule de la sorte. Et quand je lâche, du coup, ça fait des espèces de... de petites vagues. Je ne suis pas le meilleur des trucs, mais franchement, mes cheveux sont sales. Donc, j'en profite pour le faire aujourd'hui. Et en plus de ça, je n'ai pas de... Je n'ai rien de prévu. J'avais prévu de faire des bigoudis et tout. Mais après, je me suis dit que ça allait prendre vraiment beaucoup trop de temps. Du coup, système D, un peu de laque, un lisseur. Et tout, je voulais... Il me semble que ça a arrêté de tourner à un moment donné parce qu'il n'y avait plus de batterie. J'espère que ça a pris quand même une majorité de ce que j'étais en train de faire. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée. Dites-moi en commentaire si... Je verrai de toute façon s'il y a une grosse partie qui a été manquée. Ben, je m'en excuse. Et sinon, si vraiment vous souhaitez que je vous remontre la coiffure qui n'est vraiment pas compliquée, soit dit en passant, je vous le ferai avec plaisir. Du coup, là, je suis rapidement venue plaquer mes baby hairs sur le côté. Et du coup, ça fait beaucoup de du coup en quelques secondes. J'ai commandé sur Amazon ce petit chapeau un peu old school. Franchement, je suis fan des trucs comme ça. Il a deux petits clips à l'intérieur pour le clipser sur les côtés. Et il a ça. Bon, ça, je ne vais pas l'utiliser, je pense. Je vais venir le mettre comme ceci. C'est très French. Il manque quelque chose. Bien sûr, il manquait les lentilles. Les lentilles bleues des Zio. Donc, je vous les ai déjà présentées. Et là, je vais me faire un petit grain de beauté. Je vais également m'en faire un à la Dittaventis, juste ici. Et voilà, on en a terminé pour le look. Donc, les lentilles, comme je vous l'ai dit, viennent de la marque Dizio. Ce sont les Rebel Grey de la collection Attitude. Le chapeau Amazon. Les gants Amazon également. Je vous mettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Le collier, c'est un ancien modèle de la marque Zara que m'a offert ma petite Inès. Je te fais plein de bisous. Et du coup, voilà. Et puis, moi-même, vous pouvez me trouver sur YouTube.com tous les vendredis et tous les jeudis pour des nouveaux tutos, des nouveaux tutos, tout simplement. Voilà, j'espère que ce look vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ça donne pas la même chose sans les lentilles. Le chapeau est un peu gênant dans le sens où j'ai l'impression que les résides vont me rentrer dans les yeux. C'est pas très agréable. Je dirais pas une toute autre personne. J'aurais trop aimé vivre dans ces années-là, dans les années 40, 50. Rien que les outfits, la façon de s'habiller, les tenues. Je trouve qu'ils étaient super apprêtés. Ils s'apprêtaient vraiment tout le temps. Les femmes étaient tout le temps en robe. Elles étaient tout le temps bien apprêtées, bien présentables, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada